Shalom, shalom, bienvenue dans notre émission Ensemble Parlons-en. Je suis votre sœur Angèle Miezy dans une émission chrétienne, éducative, sociale, anonyme, bilingue, français, Lingala. Merci pour vous qui êtes connectés pour la première fois dans cette émission Ensemble Parlons-en. Veuillez vous abonner, cliquez sur la cloche des notifications, comme ça vous aurez nos émissions en temps et en air. Et merci aussi à vous qui êtes abonnés, vous qui partagez nos émissions, vous qui commentez aussi nos émissions. Je suis reconnaissante, je vous dis merci. Aimez nos émissions, quand vous aimez nos émissions, c'est comme cela que vous êtes en train de promouvoir notre chaîne, notre émission. Vraiment que l'éternel Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes en train de parler de la victoire de l'homme en panne dans 42 pays africains. Donc, les indépendances africaines. Je suis en train de lire ce livre et je suis en train de découvrir les merveilles que notre papa Simon Kimbangou a fait dans la vie de beaucoup d'autres que nous ne connaissons pas, que nous ne sommes en train de découvrir. Donc, dans 42 pays, Monsieur Simon Kimbangou est parti se faire connaître. Après, nous allons voir, je lis pour vous et pour ceux qui veulent aussi acheter ce livre, c'est à la librairie Taméry, dans le 10e arrondissement à Paris, métro Belleville. Les gens qui sont partis là-bas, ils m'ont dit que c'est un endroit qui n'est pas vraiment facile à trouver. Mais c'est comme dans une parcelle. Je vais vous mettre les numéros de téléphone de la librairie sur la description. Sinon, appelez-moi, je vous donnerai les numéros de téléphone parce que je ne l'ai pas sur moi ici. Donc, à la librairie Taméry, métro Belleville, au 19h-Ri du Chalet. Donc, vous allez trouver la prophétie magistrale de notre papa Simon Kimbangou et vous allez trouver aussi Simon Kimbangou, le plus vieux et le plus jeune de nos ancêtres de l'humanité. Vous allez trouver aussi les principes à l'origine de l'écriture Mandombe et ses implications. Ce sont des livres que nous devons avoir dans nos maisons. La prophétie magistrale de papa Simon Kimbangou. C'est les paroles que papa Simon Kimbangou avait prononcées en Baza Sanda, en Kamba. Ça se trouve dans le livre de la prophétie magistrale de notre papa Simon Kimbangou. Donc, la prophétie magistrale, c'est ça. Vous pouvez aller chercher le livre. Lisons bien aimé. Nous devons lire parce qu'il y a des choses qui se sont dites que nous ne connaissons pas, qui sont dans les écrits. Donc, nous devons aller chercher à connaître la vérité, à connaître l'histoire. Parce que nous disons tout le temps, les paroles s'envolent mais les écrits restent. Donc, ayons l'habitude de lire. Dernièrement, j'avais parlé du Ghana. Parce qu'en fait, les indépendances africaines sont détaillées par l'ordre alphabétique. Mais je suis en train de choisir. Aujourd'hui, je choisirai le Botswana. Je parlerai un peu du Botswana et je parlerai un peu du Kenya. Comment est-ce que papa Simon Kimbangou s'est présenté là-bas au Botswana et au Kenya ? Donc, vous allez me donner un peu de temps de lire pour vous. Bien aimé, il est temps. Il est temps qu'on puisse se connaître. Papa Simon Kimbangou. Il est temps qu'on puisse se découvrir. Papa Simon Kimbangou. Parce que, regardons même les païens sont en train de nous dévancer. Nous, les chrétiens. Prenons tout simplement l'exemple de papa Edingwe. Notre grand frère Edingwe Moutonangenge. Il nous a déjà devancé. Yake na ye. Ake koutouko rekonetre. A rekonetre na ye. A nzimi na ye. A lobi na ye koti kamikumba nanga. Boyoki eske boyoki. Maka mbo. Papa Edingwe a lobi nan kamba. Kamba eza. Kamba c'est pour tout le monde. Nous sommes en train de voir. Même les coréens. Les coréens quittent la Corée. Pour aller rendre visite. A notre papa Simon Kimbangou. Bien aimé, vous savez pourquoi. Un ministre. Premier ministre coréen. Qui quitte son pays. Qui descend à l'aéroport d'Njil. Les services protocoles. Viens les chercher. Et il leur a dit. On lui a proposé d'aller. Salué. Les groupes. Du coréen. Qui étaient. A l'ambassade. Il leur a répondu. Je ne suis pas venu pour vous. Je suis venu pour aller en kamba. Bien aimé. Vous vous rendez compte. Un coréen. Une délégation coréenne. Qui quitte la Corée. Pour se rendre en kamba. Pas à Kinshasa. Mais en kamba. Bien aimé. Ma ye lena bisou. Notre intelligence doit être. Renouvelé. Posons-nous des questions. Ils viennent chercher quoi. Pourquoi ils viennent en kamba. Et dingoué a dit. Oya kobo ya papa Simon kimbangu. Se ko sokolaka bilamba satan. Oya kobo ya papa Simon kimbangu. Se ko sokolaka bilamba ya satanah. Kofi olomide alobi ya. Papa Simon kimbangu. C'est un grand esprit. Ta la kaka ngayi. Motoloko langan alobi. Papa Simon kimbangu. C'est un grand esprit. Il n'y a pas de comprendre. Papa Uemba il est parti dans un pays. Je ne sais plus lequel. Si mon mari peut me souffler. Parce qu'il est à côté. Nous avons regardé avec moi. Papa Uemba est parti dans un. Au Ghana. Papa Uemba s'est rendu au Ghana. Il était parti rester là-bas. Et l'ambassadeur du Congo avait fait une réception. Organisé une réception pour Papa Uemba. Et quand il est arrivé chez notre ambassadeur. Il y avait aussi l'ambassadeur du Ghana. Quelques autorités du Ghana. Et il y a une autorité du Ghana. Qui s'est mise en conversation avec Papa Uemba. Et il disait à Papa Uemba. Vous savez pour que le Congo puisse émerger. Vous devez accepter Papa Uemba. Vous devez le reconnaître. Si vous voulez que le Congo aille de l'avant. Vous devez reconnaître Papa Uemba. Il y a les archives. Il y a les images. Je cherche tout simplement. Que j'ai beaucoup plus de moyens. Comme ça je commencerai à vous mettre les images. Et nous allons regarder ensemble. Pour dire que tout ce que je suis en train de vous dire là. Ce n'est pas pour un plaisir. C'est tout simplement que je suis en train de partager une connaissance. Des choses que je suis en train de découvrir. Je ne vais pas les garder avec moi. Et je veux que nous tous nous puissions connaître et savoir ces choses. Ambassadeur Yadana. Parce que je vous ai dit dernièrement. Ghana, leur premier président, avait témoigné. Parce que l'écrivain qui a écrit ce livre, M. Boulengue Lisselle, a recueilli les propos de toutes ces personnes qui ont été mentionnées sur ce livre. Ils ont laissé leur témoignage en prenant leur pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé avant de prendre la présidence. Et voilà. M. Boulengue a recueilli ces propos. Et il a écrit un livre par rapport à ce qu'il a recueilli comme témoignage. Et donc, Papa Wemba est parti au Ghana. On lui a dit, pour que le Congo aille de l'avant, vous devez reconnaître Papa Simo Kimbawou. C'est un Ghanaien qui parlait à un Congolais. Dire qu'il faut reconnaître Papa Simo Kimbawou dans votre pays. Tant que vous n'allez pas le reconnaître, vous n'allez pas avancer ou vous n'allez pas aller de l'avant. Et c'est tout ce que je suis en train de faire. Nous tous, nous devons reconnaître. Parce que tant que vous n'allez pas, vous n'allez pas à part. C'était comme des gens qui ont commis des crimes. Donc, ils étaient des non-engratins. Ce n'est pas comme ça que nous allons construire le pays. Nous devons accepter, nous devons reconnaître Papa Simo Kimbawou. Et voilà pourquoi le Congo, qui est si riche, mais le Congo est pauvre parmi tant d'autres pays. Vous ne vous posez pas de questions. Nous disons toujours que le Congo, le problème du Congo, c'est un problème spirituel. Mais voilà le nez du problème. Le nez du problème, bien-aimé, je vais dire cela et j'assime ces non-reconnaissances de Papa Simo Kimbawou sur le sol congolais. Voilà pourquoi le Congo souffre. Bien-aimé, je vais vous dire ce qu'il y a. les chrétiens sont toujours risqués que les gens ne pensent pas que les gens ne sont 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 pas comme ils apportent le protocole est le protocole il apporte ça il est choqué parce qu'il a reconnu il a reconnu écoutez bien ces propos ayez les oreilles spirituelles pour comprendre ce que Eddingwe était en train de dire quand il est parti en Kamba il a dit pour moi je suis content parce que même si aujourd'hui je pars j'ai déjà vu est-ce que vous vous comprenez le langage voilà vous avez dit que 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 vous avez dit il est il n'y a fait ce qu'il faut la combien ce qu'il faut que le 1000 est-ce que ce какой-иш à l'aube , il n'y a fait beaucoup de combat je ne souffrasse pas pas J'ai pas pesé freaking PRESIDENT Papa Simon qui m'a dit qu'il n'y a pas d'étonnement. Il a donné un témoignage, vous savez, moi quand j'étais jeune, je suis allée au stade, dans ce stade où je suis allée à la kakamitoumbaya papa et Dingwe. Dans ce stade, je suis allée à la kakamitoumbaya papa et Dingwe. Et avec ses fétiches, comment il pouvait faire tomber ses adversaires ? D'un petit geste, l'adversaire va tomber là-bas. Et le seul adversaire qui n'a pas pu gagner, lui-même a témoigné ça, le seul adversaire que papa et Dingwe n'a pas pu gagner, c'est Steve Nanga. Parce que Steve Nanga était kimbanguiste. Il prié à l'église kimbangiste. Donc, Steve Nanga, po an-netralize misala ya papa et Dingwe, abandai kosope lae ma ya nkamba. Yangobo wani papa et Dingwe tangwa kenkamba, azopanga kokota na ma ya wana po alobi, azopanga atika la nakati ya ma ya wana. Bien aime, cherchons a konek eza sonite bandeko, eza makambo e leke la biso na mokana biso. Tengo biso tozo futabatike, tozo kene israyel. Mè, tozan e si ka obi sope toko koutu kozwa kaka wwati rozwi wwati na yo, oke inde, inde na kamba bako yamba yo, balobi oko fut hotel te, oko fut abilo kako liate. Ofele kolal ofele, balobi ba fut sarabat hotel te puna, ba sombi sarabatu bilo kako liate. Bien aime, il est temps. Congolais, il est temps. Posons nous la question pourquoi nous souffrons. Dieu nous a tout donné et nous souffrons. Bien aime, je vais prendre le temps de vous lire ce livre là que je suis en train de lire. Je suis en train de parler beaucoup plus en français pour que tout le monde puisse comprendre. Je vais prendre l'histoire de Botswana. Ce livre est vraiment bien parce que pour ceux qui veulent connaître l'histoire, la géographie, tout est écrit là-dedans. Aujourd'hui, je vais un peu lire la persille géographique du Botswana. Je commence par Botswana et je finirai par les Kenyans. Quand je vous dis que Papa Simon Kimba ou quelque part, dans d'autres pays, il s'est présenté. Et dans d'autres pays, dans d'autres pays, il ne s'est présenté pas. Mais dans d'autres, beaucoup d'autres pays, il s'est présenté comme une personne venant d'Elisabethville qui est Nubumbashi aujourd'hui. D'autres, ils disaient, je viens du Congo. D'autres, dans d'autres pays, il s'est présenté comme venant de la Jérusalem Nouvelle-Africaine. Donc, je vais commencer par l'histoire du Botswana. Écoutons, je vais lire. Mettez-moi avec mes lunettes, c'est pas facile. Je vais mettre mes lunettes comme ça. Je vais lire. La République du Botswana, dérivée du terme Twana, qui est le nom de l'ethnie principale, signifie pays d'Etuana, pays enclavé de l'Afrique australe. Il est limité au nord par la Zambie, au nord et par les Zimbabwe, et aussi de l'est par l'Afrique du Cid, et à l'ouest par la Namibie. Le Botswana ayant pour capitale Gaborone, il contient une superficie de 581 726 km². Il est régulièrement placé au premier rang de pays africains en matière de gouvernance et de transparence par Transparency International. Ce pays est surnommé le miracle africain. C'est vrai que nous entendons parler du Botswana. C'est un beau pays. C'est un pays où il n'y a pas de fraude. C'est un pays où il n'y a pas de magouille. C'est un pays, vraiment, un pays exemple, comme on dit ici dans ses livres. Je saute l'histoire du pays parce que sinon ça sera vraiment trop long. Et je vais lire l'intervention de l'homme en panne. Les peuples de Botswana étaient obligés de garder cette attitude de gré ou de force avant de s'agresser en Angleterre. Il fallait à tout prix supplier les blancs sud-africains. Le 22 mars 1946 vers 15h, un groupe de jeunes composés de filles et garçons se trouva à 10 km de Gaborone. Futur capitale de Botswana. Alors, Betwanaland, sur la grande route dite nationale numéro 1, qui relie Monepolole à Gaborone, ses jeunes trouvèrent dans une vallée un vieil homme en panne en train de fournir un effort pour soulever son fardeau de bois d'échauffage, ramasser ça et là pour le mettre sur sa tête et redagner certainement son village. Faut-il rappeler qu'il se trouva entre deux grands villages dont on ne savait pas vers lesquels voulait-il se diriger ? Cet homme plus âgé tremblait de tout son corps dans l'effort de placer son fardeau sur la tête. Ces jeunes gens se mirent à rire aux éclats et se moquaient de lui. Surtout les filles qui firent majoritaires. Un jeune homme étudiant à l'université, à la faculté de médecine, lit pitié de lui et s'approcha de vieil homme en panne. Ces garçons costaudétaires soulevant facilement le fardeau et le mit sur la tête du vieux. Ce dernier lui demanda dans une voix roc en langue sechouana, langue vernaculaire dibochouana, en ces termes. De qui es-tu fils ? Je suis le fils du roi Kama III, répondit le garçon. Après avoir ricané, le vieil homme en panne dira. Je le savais bien. Juste à l'ère séparation, le vieil homme remercie le petit Kama par ses mots. Merci beaucoup, monsieur le premier ministre. Non, répliqua le jeune homme. Vous ne m'avez pas compris. Je disais que je suis le petit fils du roi et non le premier ministre. Le vieil homme en panne dira, insista, Mon fils est sévestre. Ce que Dieu a lié, aucun humain ne pourra le délier. Je rentre à Elisabethville. Le vieil homme en panne s'en alla sans plus regarder derrière. C'était donc l'homme en panne. Le soir, à côté de son grand-père, l'enfant affiche la fois une mine souffrante, un visage ratatiné de tristesse et une mauvaise humeur dans un état quasiment bouleversé. Qui est-il, mon brave ? demanda son grand-père. J'ai rencontré un diable, répondit-il. Après le récit de son petit-fils, sa majesté s'est mis à rire. Puis il réagit en ces termes. C'est un voyant qui voulait te dire qu'un jour tu seras nommé premier ministre dans ton avenir. Un diable n'a jamais prédit de bonnes promesses sans risque. Quand il a dit qu'il rentre à Elisabethville, actuellement Lubumbashi, je pense qu'il doit être un Congolais. Et d'ajouter, car Elisabethville, c'est un pôle économique du Congo belge. S'il a cité ton nom, Sereche, je crains qu'il ne soit pas Simon Kimbarou. Écoutez bien, le roi de Botswana dit à son petit-fils, s'il a cité ton nom, je crains qu'il ne soit pas Simon Kimbarou. Le jeune homme demanda au roi, qui est-ce alors ? Le roi répondit, c'est un prophète congolais qui apparaît partout en Afrique. Condamné à mort, il a été incarcéré dans la prison d'Elisabethville. « Ne t'inquiète pas, il m'a déjà apparu par deux fois. Rien que pour me dire de notre pays, que notre pays sera un jour indépendant, en citant aussi mon nom, sans qu'il ne m'ait demandé auparavant. » Le roi de Botswana dit à son petit-fils, « Papa Simon Kimbarou a bimé deux fois pour l'aube, qu'il ne soit pas indépendant, et qu'il ne soit pas dans la prison sans qu'il ne soit pas dans la prison. » Je vais répéter, le roi répondit, c'est un prophète congolais qui apparaît partout en Afrique. Condamné à mort, il a été incarcéré dans la prison d'Elisabethville. « Ne t'inquiète pas, il a dit à son petit-fils, ne t'inquiète pas, il m'a déjà apparu par deux fois, rien que pour me dire que notre pays sera un jour indépendant, en citant aussi mon nom, sans qu'il ne m'ait demandé auparavant. » « Bien-aimé, bien-aimé, ça c'est le roi de Botswana qui parle à son petit-fils pour dire que Papa Simon Kimbarou m'a déjà apparu. » « Et il a dit, il a dit à son petit-fils, il a dit, il m'a déjà apparu deux fois. » « Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire de Botswana, allez regarder, tapez même en Google, tapez Botswana, pays Botswana, et voyez le merveille que Dieu a fait dans ce pays. » « Les rois-là, vous croyez que les rois-là, en partant, il n'a pas parlé de ça assez arrière-arrière-arrière-arrière ? » « Il y a déjà un terrain, une parcelle où l'enfant va habiter un jour. » « Un roi qui parle de Papa Simon Kimbarou à son petit-fils, ça veut dire qu'il avait récit de Papa Simon Kimbarou. » « Il a reconnu tout de suite que c'était Papa Simon Kimbarou. » « Et il a transmis à son petit-fils, et je crois que son petit-fils aussi a transmis à ses enfants. » « Voilà pourquoi les Botswana est bénis. » « Voilà pourquoi les Botswana, ils vivent dans la crainte de Dieu. » « Bien-aimés, je vais m'arrêter là pour les Botswana, pour ceux qui veulent continuer la lecture, parce que sinon je ne prendrai trop de temps. » « Achetez ce livre, et vous allez continuer la lecture, et vous allez savoir comme est-ce que notre petit Sereche est devenu Premier Ministre. » « Parce que quand Papa Simon Kimbarou l'avait rencontré, lui lui a dit « Je m'appelle Sereche, je suis le petit-fils du roi Intel et 3. » « Et en partant, Papa Simon Kimbarou lui disait au revoir, il a appelé au revoir le Premier Ministre. » « Sereche a répondu au vieil homme, il a dit non, mais je vous ai dit mon nom, c'est Sereche. » « Il a dit non, ce que Dieu a lié ici par terre, personne ne peut le contredire. » « Ça veut dire que ce que Dieu a décidé de faire, personne ne peut contredire, qui est Premier Ministre. » « Et vous allez voir, lire à la langue, Sereche est devenu Premier Ministre à Botswana. » « Je vais lire maintenant l'histoire du Kenya vite fait. » « Excusez-moi, je me débrouille vraiment avec mes lunettes aujourd'hui. » « Je vais lire l'histoire du Kenya. » « Je vous épargne les détails de la Persie ou l'histoire du Kenya. » « Je vais lire seulement l'intervention de l'homme en Pagne. » « Vite fait, en 1922, il y a eu la première arrestation d'un leader noir au nom d'Ari Tchoukou. » « Et les premiers Hertz avec la police ont eu lieu et ont fait 21 ans. » « Ce fut le point de départ de l'émancipation des Noirs et la mise en place d'une commission parlementaire prônant l'éducation professionnelle des Africains afin de les intégrer à la politique et à l'économie du pays. » « En 1946, alors que les Européens reçoivent des terres, les Africains sont confinés dans les réserves. » « Eh, confinement et bandit les lotères. » « Eh, ce qui fera naître l'opposition notamment de Kikuyu, en 1947, le chef Kwanangé réclamant pour les Noirs des représentations au Conseil législatif et la restitution d'une partie des terres. » « Pendant la Seconde Guerre mondiale, les chefs de l'opposition firent internés par l'État colonial à Nairobi, capitale du Kenya. » « Tous les leaders politiques de l'opposition radicale et hostile à l'homme blanc firent mis en résidence et surveillés. » « Le lendemain, en ajoutant encore 50 qui sont venus de Mombasa et enfin, le mercredi, se fit le tour d'un chef Koutumier dont la tenue était en panne blanc. » « Cet homme était accusé d'avoir soutenu l'église de Mau Mau à la révolte sous forme de subversion contre l'homme blanc. » « Le chef Koutumier était aussi présumé responsable des trafics d'influence en faveur de l'opposition des Noirs et au détriment de la colonie anglaise dans le territoire des Gatenou. » « Il s'appela d'ailleurs Simon Moussema Kweri. » « Le nom Moussema Kweri attribué à ce fameux chef Koutumier signifie en langue swahili « celui qui ne dit que la vérité. » « Autrement dit, sa bouche n'exalte que ce qui est vrai, quelles que soient les circonstances. » « Étant donné que toutes les présomptions pesaient lourdement à sa charge, il méritait la peine de mort d'après les autorités coloniales. » « Dans la résidence surveillée où le vieil homme fit amener, trois leaders de l'opposition politique kenyane étaient aussi présents. » « Il s'agissait de Jomo Kenyatta, du chef Kwonange et du fils Harituku. » « Ces derniers fixaient longtemps le vieil homme, donc l'homme en panne, avec beaucoup d'attention. » « Âgé d'une soixantaine d'années, soixantaine d'années, soixantaine d'années, soixante-dix années, comme ils ont écrit ici, « soixant-dix années, son âge ne reflétait pas les griefs lui reprochés. » profondément pitié de lui et décidèrent tous ensemble comme un seul homme en disant ceci, c'est un compagnon leader. Nous mourrons avec lui. Mais Jomo Kenetia, après deux minutes de réflexion, il changea d'avis en manifestant une empathie exceptionnelle à l'égard de ce vieil homme. Il dira en s'adressant aux deux autres leaders, non, quant à vous, vous deux, restez vivant avec la population jusqu'à l'accompagner vers l'indépendance. Moi, celle, j'accompagnerai les vieilles jusqu'à la mort. Donc, on va d'abord me tuer avant qu'il soit pendu, pourvu que ces jets soient marqués dans l'histoire du pays. Puis, M. Jomo Kenetia posa des questions aux vieilles hommes en panne. De quelle ethnie êtes-vous chef coutumier ? De Luyo ? De Kikuyu ? De Luya ? De Kama ? Donc, il est fini, répondit le vieil. De son côté, le chef Kouanyangé posa lui aussi la question au vieil homme en panne. Êtes-vous adepte de l'église Mau Mau ? Le vieil ricana avant de répondre. Comment Dieu, qui est lui-même suprême, peut-il être adepte dans une église qu'il adore encore ? Puis, le prix d'émotion, le fils d'Ari Choukou, chuchota à l'oreille de ses Kouanyangé, sœur prophète de Dieu. Imaginez les portraits de Mahomet, Bouddha, Vishnu, écoutez-moi bien. Repris les vieilles en panne. Demain, l'État colonial viendra ici pour chercher deux personnes d'entre vous au motif de représenter l'opposition au gouvernement colonial et serez libérés. Ainsi, formez de commets-accords une union de partis politiques de l'opposition radicale. Demandez à la colonie une autorisation de fonder une mutualité syndicale susceptible de vous permettre de défendre les intérêts du peuple noir. Après avoir obtenu la victoire, vous vous saurez de quelle manière partager les gâteaux dans l'amiable et dans l'amour du prochain. D'ailleurs, vous approchez de l'indépendance ainsi que. Trois points entre guillemets. Brisquement, il ne s'interrompt pas de parler et fixa le regard piquant vers le fils d'Ari Choukou et lui parla sévèrement d'un ton élevé. « Pourquoi quand je parle, toi, tu te mets à douter, alors que tu y as bien chuchoté aux oreilles de tes pères qui je peux être ? » Stupéfait, le petit Ari répondit dans une voix tremblante et hésitante car le vieil, parlant justement de ce qu'il pensait du fond de son cœur. Et il a essayé de trouver le mot, mais le petit n'a pas pu achever ses phrases et on frappa à la porte principale, on remarqua six servantes blanches anglaises qui font leur entrée au grand salon où se trouvaient tous les leaders surveillés avec les plateaux entre leurs mains. Elles arrangèrent les tables et installèrent le repas vers 11h45. Or, depuis le matin, ils n'ont pas été servis à table, les surveillés se pressaient, chacun devant un plat avec appétit, bien entendu. Mais hélas, le vieil homme empagne l'air interdit de manger. « Non, n'osez pas manger, je sais que vous avez faim. » Les leaders se regardèrent entre eux dans un silence absolu. Et le chef Kouanyangé s'était debout et prit le repas qui lui a été destiné, puis se dirigea vers la fenêtre et déversa une quantité de la soupe dans le bouquet de fleurs. Alors deux minutes, les fleurs se flânèrent et se séchèrent. Tout le monde l'observait dans le silence et il alla se mettre à genoux devant le vieil homme empagne. Pendant qu'il parlait au vieil homme empagne, des lames coulaient de ses deux yeux et dans une voix roque en Swahili, il dira « Papa, vous venez de sauver notre vie de justesse et nous échappons belle à la mort. Je vous en supplie de tout mon cœur de bien vouloir nous préciser qui êtes-vous. Le vieil homme qui se réleva donne des petits tapettes amicales à l'épaule droite comme pour le consoler de se plaire et lui dira « Mon fils, ta foi est si grande que les pasteurs et d'autres prétendant être homme de Dieu. » Chaque chose a son toncellement par mes paroles, mes gestes, bref, mon attitude confirmée. Il parlait ainsi, un jeune homme entra par la porte de derrière, pourtant fermé hermétiquement et plombé par la soudure. Son visage se ressemblait à celle de l'homme en panne et laissait clairement présager sa progénitive. Il était de teint sombre, habillé en chemise blanche, pantalons verts, chaussettes blanches et chaussures blanches. Curieusement, avec une petite sacoche à main, il salua tout le monde et déposa par terre sa petite sacoche qui puis l'ouvrit. Ensuite, il en sortit 10 lots de bananes, un verre plein d'arachides et des oranges qu'il mettra sur la table. Il invita tout le monde à une courte prière dite par lui-même et il distribuia à chacun. Mais en distribuant, quand il passa devant une personne et une autre en remettant à chacun ses fruits, il chuchota de sa bouche en sifflant des mots comme « fait un serpent » et personne ne pouvait comprendre ce qu'il voulait signifier. Les plats étaient suffisants à tout le monde qui avait mangé à sa faim, chacun emballa pour soi-même les restes alors qu'il n'était au total qu'au nombre de 18 leaders politiques en résidence surveillée. Quand il avait fini les partages, de nouveau fixa le regard au fils d'Arib et dit « La base de l'échec des enfants d'Israël n'était que les doutes. Plus vous doutez de Dieu, plus vous perdez. » Je répète « La base de l'échec des enfants d'Israël n'était que les doutes. Plus vous doutez de Dieu, plus vous perdez. » Il s'en allait en sortant par la même porte qui était bien enfermée, répondant à la question de curiosité qui lui a été posée par les leaders. L'homme en panne dira « C'est bien mon troisième fils, mon fils cadet bien-aimé. Il s'appelle Joseph Ficha Moyoni. Il vient de très loin. Par contre, j'ai oublié de lui demander une chose. Vous m'entendez ? Je reviens à tout de suite. Il convient de préciser que le nom de Ficha Moyoni signifie en langue Swahili gardé au fond du cœur. » Ça veut dire « Diangienda Kuntima ». En réalité, l'homme en panne s'en alla pour toujours et vers 15h, tous les leaders politiques en résidence surveillés firent libérés sans condition. Après trois jours, M. Jomo Kenyatta obtient l'autorisation écrite par l'ordonnance loi relative à la relation d'une mutualité syndicale au caractère national pour la défense de leurs propres intérêts. Mais une semaine après la libération des leaders du Kenyan, un télégramme est parvenu à Jomo Kenyatta avec comme adresse expédition. Écoutez-moi bien. Comme expéditaire, Sire Simon, Congo Belge, Elisabeth Ville. Faut-il rappeler qu'Elisabeth Ville est actuelle, la ville appelée Louboumbashi. Voici le contenu du télégramme en Swahili. « Bonjour M. Jomo Kenyatta. Comment allez-vous tous à Nairobi ? Je suis toujours dans mon calvaire en prison, dans une bicoque d'un mètre carré qui ne me permet même pas d'allonger entièrement mon corps. Puis bien dormir. Concernant les reproches que j'avais fait à l'égard du petit Harry Choukou, je lui ai déjà pardonné. Dès que tu seras investi président de la république. » M. Jomahama dit Kenyan, « N'ose surtout pas de faire appel à l'ONI pour venir établir la paix face à une quelconque situation. Quelle que soit sa nature, ensuite tu dirigeras le Kenyan avec zèle. Car c'est un pays de ma promesse dont ta progéniture finira par diriger pays de grande puissance dans l'avenir. » M. Jomahama était qui ? Les origines d'Obama, c'est qu'il a des origines kenyales. Mais, mes sincères salutations, complimentez-moi les leaders politiques et tous les leaders politiques. Bien-aimés, je vais vous laisser acheter ce livre et vous allez lire. Bien-aimés, l'homme en panne, qui est Papa Simon Kimbango ? Vous voyez, toutes ces personnes dont Papa Simon Kimbango trouvait qu'ils avaient un bon cœur, un cœur compatissant, c'est à eux qu'on donnait le pouvoir de diriger le pays. Dieu n'est pas bête, Dieu n'est pas sentimental. Dieu voit le cœur. C'est comme ça qu'il avait vu David. David avait un bon cœur. Dieu a dit à David « L'homme, c'est mon cœur ». Voilà pourquoi David est devenu roi d'Israël. Parce que David avait un cœur bon. Et vous allez lire ce livre, vous allez comprendre toute personne qui venait secourir le vieil homme, qui prenait soin du vieil homme. C'est cette personne-là à qui on disait que tu deviendras président d'un tel pays. Tu deviendras président d'un tel pays. Voyez les petits fils du roi. Tous les jeunes se moquaient du vieil homme, mais le petit-fils est venu secourir le vieil homme. Et voilà, le vieil homme lui dit « Un jour, tu seras premier ministre du pays, au Botswana ». Voilà, ici, Papa Diomo a voulu se sacrifier pour le vieil homme. « Alors bien, s'il faut qu'on les tue, on me tuera d'abord moi ». Et le vieil homme a vu le cœur de ses leaders politiques. Il a dit « Celui-là, il peut se donner en sacrifice pour son peuple ». Voilà pourquoi il lui a promis que tu deviendras le président du Kenya. Et il leur a dit « Votre progéniture deviendra un jour un président d'une grande puissance ». Et vous voyez Obama, c'est qui ? Obama a des origines kenyans. Ça veut dire que Papa Simon Kimbangou n'a pas menti. Il a dit même, il s'est présenté même. Là, au Botswana, le roi l'a reconnu. Le roi a dit « Il met à Paris déjà deux fois ». Donc, le roi, ce n'était pas quelque chose d'étrange qui arrivait à son petit-fils. Parce qu'il avait déjà expérimenté deux fois la visitation de Papa Simon Kimbangou. Voyez-vous ce que je suis en train de vous dire ? Les Congolais ouvront les yeux. Qu'il vous ait dit qu'il vous y a? Il s'charge à eux. Il s'ar Wort « Papa Il n'y a pas de païens, il n'y a pas de païens, il n'y a pas de païens, ce sont nos frères et sœurs, nous les appelons les païens, mais ils sont en train de reconnaître, attention, il n'y a pas de païens, c'est comme Maman Féza, Maman Féza était évangéliste, Maman Féza prêchait la parole de Dieu, mais quand il est rentré dans les communes, en partant au séjour de mort, il est parti croiser, Papa Simon Kimbango, il a vu, Papa Simon Kimbango, à l'obinayé, à l'obinayé, à comprendre que l'on a dit qu'il n'y a pas de païens, il n'y a pas de païens, alors qu'il n'y a pas de païens, il n'y a pas de païens, et belga pour le banan aïe n'a salé l'akio mais n'a pas le banan bisou je ne vous ai jamais connu attention je dis tout à l'attabible était parce que tous anna posa et loko moko boy ou bientôt l'invite au lac c'est l'eau comme au beau et au fait compagnon totale la bible n'a l'olée n'est-ce pas ça c'est ça le roi des belges est là léopold quand il a envoyé ses missionnaires en afrique il leur a dit n'allez pas les péchés les dieux parce qu'ils connaissent déjà dieu mais ils ont fait ils sont venus chez nous on nous a inculqué leur système l'air dj la 5 et non nous avons oublié l'éduc qu'il faut que nos aïe ma camasso c'est l'air il ya nini et y est après parce que ton côté la même la mission il ya pas possible qui m'aura kimia là il s'est levé contre les sorciers il les a livré en spectacle mais qu'elle pas vite à inviter les invoquer le grand roi yaoui zambia tout le monde l'éternel dieu créateur des sièges et la terre maître de l'univers nous nous avons oublié on nous a dévié si les doigts chemin ça veut dire qu'il ya une bifurication on vous a dit au lieu d'aller à droite nous nous avons pris à gauche donc voilà ce que je voulais dire encore aujourd'hui les hommes politiques de mon pays lisez ces livres cherchez ces livres lisez les livres papa qui m'a vous a dit vrai sauf que nous l'avons pas reconnu nous l'avons rejeté vous savez que papa simon qui m'a vous avez dit même la venue je suis j'arrive quand il parle de son troisième fils c'était papa joseph dianguenda kuntima parce que là c'était écrit en soit il y mais quand tu 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 mets en kikongo c'est dianguenda kuntima c'est son fils qu'il avait présenté et il a dit quand il était petit moi j'ai naîtrait en 1918 papa dianguenda est née en 1918 quand il est mort à Gumbashi il a dit je vais renaître le jour où je vais mourir les jours là au même moment je vais renaître parmi mes trois enfants c'est lui qui fera un garçon ça sera moi qui reviendra à la vie voilà pourquoi les qui m'a mis c'est ont beaucoup de considérations pour notre papa simon qui m'a ou qui a gagné parce que pour les qui m'a mis c'est papa simon qui m'a ou c'est lui papa simon qui m'a ou qui a gagné ce sont des choses qui peuvent nous sembler un vraisemblable incroyable mais c'est vrai le roi du botouana a dit à son petit fils c'est lui que tu as vu là c'est simon qui m'a ou moi il met à paris deux fois vous savez une personne qui reconnaît tout de suite qui parle à son petit fils que ne t'inquiète pas mon fils celui que tu as vu la c'est simon qui m'a ou au botouana c'est pas au congo c'est pas en angola à l'objet d'ayez au yomoniwana et ça simon qui m'a ou 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 pour abîmer les gens m'a l'ami balai quand m'a abîmé là m'a l'ami balai à l'oban a émis nana j'ai pari que si le botouana émerge si le botouana est en paix et épanoui c'est parce que ils ont mis en pratique c'est que papa simon qui m'a a dit à leur roi et jusqu'aujourd'hui c'est pour cela qu'il n'y a pas de fonds là bas il n'y a pas de vols là bas il n'y a que la vérité il n'y a que l'intégrité là bas c'est pour cela j'ai réuni encore à notre papa papa félix antoine chissé qui dit rapprochez rapprochez vous papa et sa sonité tous abba chrétien tous on dit mais l'an zambé rapprochez vous de notre papa simon qui m'a ou qui a gagné il te dira des choses comment il faut conduire le congo congo c'est un grand pays congo c'est un pays riche pourquoi congo est dans la misère qui papa élima le bia j'ai écouté ses paroles il a dit comment vous voulez laisser d'autres personnes venir ici en kamba venir voler notre richesse venir prendre ce qui nous appartiennent nous même qui sommes ici nous ne faisons même pas attention à ça c'est un motou ya ma casse c'est qu'il n'y a pas besoin de comprendre le langage aïdine wete bien aimé aujourd'hui je vais m'arrêter par ici achetez ce livre vous serez vraiment béni vous aurez vraiment à apprendre des choses dans ce livre aujourd'hui j'ai pris des pays j'ai pris les bouchonans et j'ai pris les kenyans parce qu'il y a 42 pays je suis en train de les prendre comme ça pour vous faire comprendre qui est le qui était notre papa simon kim bangu et bien aimé avançons abonnez-vous je dis abonnez-vous nous sommes en train de préparer notre anniversaire 30 ans du ministère à la suffe mc va fêter 30 ans 29 ans centre péniel nous allons parler bientôt je suis je suis en train d'arriver l'événement est au mois d'août je prendrai mon temps aussi de parler et papa et maman langues vous allez connaître aussi ces gens comme est ce qu'ils ont commencé comment est ce qu'ils ont rencontré dieu comment est ce qu'ils ont servi dieu qu'est ce qui s'est passé dans les ministères qu'ils ont conduit pendant longtemps je vais vous rencontrer ça vraiment aujourd'hui je m'arrête là laisse que l'éternel et dieu vous bénisse abondamment voilà voilà là on 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 on